Bonjour à tous, mon épouse et moi sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Denaise. On va préparer ensemble une recette assez sympathique, un carpaccio de Saint-Jacques avec chou-fleur à la grenade. Allez c'est parti. Alors on va prendre tout d'abord le chou-fleur. Alors le chou-fleur il y a plusieurs possibilités, regardez. D'abord on a besoin seulement un quart de chou-fleur. Alors si vous l'utilisez à cru, deux solutions. Un, c'est la mandoline et vous allez avoir une partie de chair centrale et une partie des petites fleurs. Et deuxième solution, celle qu'on va faire aujourd'hui parce que je la trouve assez originale. On va simplement utiliser l'extérieur, on va enlever le coeur et on va venir le hacher pour faire une petite semoule comme ça à cru. Vous allez voir que c'est très joli en plus. C'est bon. Parfait. Merci. Voilà, ça c'est super. On va prendre peut-être un petit bol pour mélanger ça. Ce sera plus facile. On va faire une vinaigrette et ça toute l'originalité de la recette aussi vient de là. C'est qu'on va presser une pomme grenade. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la pomme grenade, mais je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur quand on la coupe en deux. Regardez. Alors on va la presser, c'est à dire qu'on va utiliser vraiment un presse à grume et puis on va se mettre dessus et on va tout simplement tourner. Vous avez vu la différence une fois qu'on l'a pressé ? Hop. On rajoute le citron au jus de la pomme grenade. Alors j'aime beaucoup si vous avez une râpe à zeste, vous venez rajouter encore quelques zestes dedans. Ça c'est toujours bien. Et puis on va rajouter maintenant l'huile d'olive. Je veux bien l'huile d'olive, le vinaigre sushi et puis le petit piment d'Espelette. Pour le piment d'Espelette, c'est un peu suivant les goûts. Toi ma chérie, tu aimes bien ? C'est toujours un peu plus piquant. Toujours un peu plus piquant. On va mettre notre huile d'olive et puis un petit peu de vinaigre de riz. Et puis bien sûr, l'assaisonnement. Donc pas de poivre, mais uniquement du sel. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec celle qui reste ? Tu vas la prendre dans ta main et puis tu vas taper dessus. Voilà. Voilà, super. Vous avez vu ce qui se passe, regardez. Incroyable. Alors on va garder ces petites graines pour la fin. Alors maintenant, on va découper les Saint-Jacques, comme ça tu as déjà fait avec moi. Deux façons de faire. La première, on met la Saint-Jacques sur la tranche et puis avec le couteau. Et là, on vient de déposer sur la planche. On peut sinon le laisser à plat comme ceci et puis juste passer le couteau bien à plat. Alors on va couper aussi maintenant des fines tranches de citron. Et alors là, il faut être vraiment très, très fin. Alors le dressage maintenant, c'est simple, regardez. Un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de vinaigrette. Encore une fois, c'est pour assaisonner la base sur laquelle on va travailler. On a quand même déjà quelque chose qui est joli avant même de commencer à dresser. C'est cette vinaigrette qui est belle. Alors là, on va pouvoir poser les Saint-Jacques. Voilà, on fait un et puis on en fait un autre. Et on va avoir une sorte de... De rosace ? Ou plutôt damier, plutôt comme ça. On va mettre le chou-fleur à cru. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord l'assaisonner, bien sûr. Notre super vinaigrette. On va venir bien mélanger ça. Donc là, on a assaisonné maintenant notre chou-fleur avec toujours la même vinaigrette. Et puis, je vais venir laisser tomber. Comme ça, regardez. Un petit peu comme de la neige. Très sympa, ça. Je vais te laisser mettre les grenades. Comme ça, tu fais la petite touche finale. Moi, je vais choisir des belles feuilles de coriandre. Les feuilles de coriandre, il y a toujours trois parties. Ce qu'on va faire, nous, on va séparer ces trois parties pour avoir des sortes de plus petites feuilles. Voilà, c'est assez, je pense. On fait le tour et on vient nourrir ce plat comme ça. Écoute-moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est sympa. Oui, c'est une belle couleur. C'est Noël. Oui, d'abord, c'est très Noël parce que c'est vert et rouge. Et puis, c'est aussi très de saison parce que c'est la saison des agrumes, c'est la saison des Saint-Jacques, c'est la saison des grenades, c'est la saison des choux-fleurs. C'est coloré, c'est festif et c'est de saison.